Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 8, Jérémie 8, inconscience à l'égard du péché, inconscience à l'égard du péché, Jérémie 8, versets 1 à 3, les dépouilles des morts exposées, verset 3. Le dernier mot ne laisse aucun réconfort. La mort sera meilleure que la vie pour ceux qui survivent à l'invasion babylonienne. Bien que l'on ne puisse réellement faire de mal à un cadavre, la disgrâce des restes des méchants, de la dépouille des méchants, peut alarmer ceux qui sont encore vivants. Et cela nous rappelle que la justice et les châtiments divins s'étendent au-delà, au-delà de la tombe. Tout ce qui nous arrive ici bas, humilions-nous devant Yahoui et recherchons sa miséricorde. Jérémie 8, verset 4 à 13 La bêtise du peuple comparée à l'instinct de la création brute, verset 4 à 6 La vraie sagesse implique d'être conscient de la santé de sa vie spirituelle et, si nécessaire, de corriger son cours immédiatement. Judas n'a pas fait cela, verset 7 La métaphore des oiseaux, traduit par Colombe, connaissant leur schéma migratoire, implique que les gens qui ont des relations beaucoup plus intimes avec Yahoui devraient connaître leur rôle avec Dieu, mais ils ne le font pas. Verset 8 à 9 Pas même la capacité d'écrire littéralement la loi est à l'abri de la corruption. Les scribes sortent leur marque rouge et réduisent la parole de Yahoui à ce qui leur est acceptable. Leurs plumes avaient changé la vérité en mensonges. D'autres rejettent la parole de Yahoui totalement. Et nous le voyons dans des églises où on prend la Bible, on écarte la Bible pour écrire des catéchismes et ainsi conduire les âmes qui viennent à la recherche de Dieu, les conduire par la sagesse humaine des théologiens et philosophes. Les gens sont pris dans leur propre piège. Verset 10 Le don des femmes, dans le sens de donner les femmes, et le don des femmes et des chants est une référence à l'exil à venir quand les envahisseurs prendront ce qui compte le plus pour les dirigeants de la nation. Verset 11 à 12 Les chefs spirituels sont coupables de mentir au peuple sur la gravité de leur péché, un mensonge qui aurait dû engendrer des sentiments de culpabilité et de honte. Il y a des églises ici dehors qui font exactement cela. Les gens viennent dans ces églises et ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils leur disent même qu'ils sont des dieux, ce qui est le péché originel. Ils leur disent vous êtes des dieux, vous n'avez même pas besoin de prier, vous devez seulement faire comme Dieu, parler et ce que vous voulez va se réaliser. C'est notamment la prospérité pour ces évangélistes, tous ces prédicateurs de l'évangile de prospérité. Cependant, les prêtres et les prophètes ne se sentent pas coupables de leur tromperie et c'est à cause de ce manque de cœur répandant que Yahweh les punira. Qu'est-ce qui a amené cette ruine ? Au moins quatre choses. Premièrement, les gens ne revenaient pas à la raison. Ils n'agissaient pas dans les affaires de leur âme avec une prudence commune. Le péché est une récidive. Il, le péché, rebroue ce chemin par rapport à la voie qui mène à la vie pour prendre celle qui mène à la destruction. Deuxièmement, ils n'écoutaient pas l'avertissement de leur conscience. Ils n'avaient pas fait le premier pas vers la répandance. La véritable répandance commence par une enquête sérieuse sur ce que nous avons fait par conviction que nous avons fait des erreurs. Deuxièmement, ils ne voulaient pas suivre les voies de la providence ni comprendre la voie de Yahweh en eux au verset 7. Ils ne savaient pas comment améliorer les saisons de grâce que Yahweh fournit. Beaucoup, beaucoup se vantaient de leurs connaissances religieuses. Cependant, à moins d'être enseignés par le Saint-Esprit de Yahweh, l'instinct des brutes est un guide plus sûr que leur supposée sagesse. Quatrièmement et dernier, ils n'écoutaient pas la parole écrite. Beaucoup apprécient l'abondance des moyens de grâce. Ils ont des Bibles et des ministres, mais ils les ont en vain. Ils auront bientôt honte de leurs propres habits. Les prétendants à la sagesse étaient des prêtres et des faux prophètes. Ils flattaient les gens dans le péché et les avaient donc flattés dans la destruction. faisant taire leurs craintes et leurs plaintes avec l'expression « tout va bien ». Encore une fois, il y a dans les églises mondaines, les églises stériles où il n'y a pas d'action du Saint-Esprit, où les dirigeants de l'église savent bien que cette église-là est stérile et que le Saint-Esprit ne pourra pas faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Alors ce qu'ils font, c'est d'entretenir les gens. Certains vont même prendre des cours de théâtre pour mettre les gens à l'aise en leur disant « tout va bien » et en leur enseignant des hérésies. Les enseignants égoïstes peuvent permettre la paix quand il n'y a, ils peuvent promettre et même perdre, ils peuvent promettre la paix là où il n'y a pas de paix. Et ainsi les gens s'encouragent à commettre le mal. Ainsi ils entretiennent des blessures du Dieu de moi qui est en eux, qui n'est pas enlevé de l'orgueil et de la méchanceté dans les âmes souffrantes, au lieu de les aider à guérir. Mais au jour de la visitation, ils n'auront aucun refuge pour fuir. Je l'ai mis 8 verset 14 à 22. L'alarme de l'invasion et de la lamentation. Verset 14. Être à l'intérieur d'une ville signifie la protection à l'intérieur des murs de la ville. Mais une fois que les ressources s'épuisent ou se gâtent, les gens souffriront de la famille et mourront probablement. Verset 15 à 16. La paix n'est plus une option et les envahisseurs du nord arrivent au moment où Jérémie prophétise. Verset 17. Yahweh compare la destruction à venir à des serpents venimeux qui ne peuvent être charmés, dont il n'y a aucun moyen de résister à la frappe fatale de Dieu. Verset 18 à 20. Jérémie abandonne le destin de Jérusalem. Il déplore que son peuple ne s'interroge sur la présence de Yahweh et rappelle et leur rappelle l'avertissement de Yahweh sur l'adoration d'autres dieux. En raison de leur incapacité à se répentir, les gens font maintenant face à un jugement inévitable. Verset 21 à 22. Jérémie utilise l'expression, je cite, traduite littéralement de l'hébreu, de la langue hébreu originale de ce texte, parce que Jérémie avait écrit en hébreu. Donc, Jérémie utilise l'expression, je cite, je suis noir. Jérémie a une expression qui est plutôt mal traduite par, je suis brisé par les traductions de nouvelle édition de Génaire 1979, Louis II, New International Version, Children's Bible, International Children's Bible, et beaucoup d'autres. Pour la raison évidente d'effacer l'idée que le prophète Jérémie était un noir. Donc, cette expression que Jérémie utilise, je suis noir, suivi de l'autre expression quand il dit, l'étonnement s'est emparé de moi, félicitations. Est-ce une suggestion de son changement de couleur de la peau en fonction des émotions ou d'une expression hébraïque reflétant un sentiment? Toujours est-il que ce référent, même que quand on est fâché et qu'on devienne noir, nous connaissons cela. Il y a une seule race qui fait cela, parce que l'autre race, on devient plutôt pâle, on rougit, on rougit, on rougit quand on a une émotion forte. Jérémie croit que le salut du peuple est à portée de main. Tout ce qu'ils ont à faire est de se répandir. Mais ils agissent comme si le salut n'était pas possible. La métaphore qu'ils utilisent est « baume de galacque », citation, « baume de galacque », une référence à la médecine d'une ville voisine que les gens avaient pu obtenir. Enfin, quand j'ai dit « médecine », c'est au remède d'une ville voisine que les gens avaient pu obtenir. Enfin, ils commencent à voir la main levée de Yahweh. Et quand Yahweh apparaît contre nous, tout ce qui est contre nous apparaît redoutable. « Comme seul le salut peut être prouvé en l'éternel, le moment présent doit être saisi. » N'y a-t-il pas de médicament propre à un royaume malade et mourant ? N'y a-t-il pas une main habile et fidèle pour appliquer ce médicament ? Oui, Yahweh est capable de les aider et de les guérir. Si les pécheurs meurent de leurs blessures, leur sang est sur leur propre tête. Le sang du Christ est le baume en galade. Son esprit est le médecin là-bas. Ainsi, les gens meurent non pardonnés et inchangés, car ils ne veulent pas venir au Christ pour être sauvés. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 8 Quand Yahweh aura détruit la terre, les os des rois et des dirigeants seront enlevés de leur tombe, au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh aura détruit la terre, les ossements des prêtres et des prophètes et les ossements des gens de l'église mondaine seront enlevés de leur tombe, au nom de Yahshua le Messie. Ils seront exposés au soleil et à la lune et à toutes les étoiles des cieux qu'ils ont aimés et servis, au nom de Yahshua le Messie. Ils seront exposés aux cieux de la reine des cieux qu'ils auront servis et suivis, consultés et adorés, au nom de Yahshua le Messie. Ils ne seront pas recueillis ou enterrés, mais seront comme des excréments gisant sur le sol, au nom de Yahshua le Messie. Partout où Yahweh les bannira, tous les survivants de cette nation perverse préféreront la mort à la vie, au nom de Yahshua le Messie. Quand les gens tombent, ils ne se lèvent pas, mais ces gens du monde et des églises mondaines se sont détournés, au nom de Yahshua le Messie. Quand quelqu'un se détourne, il revient, mais ces gens de l'église mondaine se détournent pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Ils s'accrochent à la tromperie, ils refusent de revenir, au nom de Yahshua le Messie. Ils ne disent pas ce qui est juste et aucun d'entre eux ne se répand de sa méchanceté, au nom de Yahshua le Messie. Chacun suit sa propre voie, comme un cheval qui se bat dans la bataille, au nom de Yahshua le Messie. Même la cigogne dans le ciel connaît ses saisons, mais le peuple de Dieu ne connaît pas les exigences de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. La colombe, le martinet et la grippe observent le moment de leur migration, mais le peuple de Dieu ne connaît pas les exigences de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ils disent qu'ils sont sages car ils ont des bibles, la loi de Yahweh, alors qu'en fait, la plume de leur théologien les a manipulés faussement, au nom de Yahshua le Messie. Les sages, les théologiens seront honteux, ils seront consternés et piégés, au nom de Yahshua le Messie. Depuis qu'ils ont rejeté la parole de Yahweh, quelle sorte de sagesse ont-ils, au nom de Yahshua le Messie ? Depuis qu'ils ont rejeté la parole de Yahweh, quelle sorte de sagesse ont-ils ? Par conséquent, Yahweh Chaffa donne leurs femmes aux autres hommes et leurs chants au nouveau propriétaire, au nom de Yahshua le Messie. Depuis, de plus, du petit au plus grand, tous sont avides des gains. Prophètes et prêtres sont tous pratiques la tromperie, au nom de Yahshua le Messie. Ils dressent la blessure du peuple de Yahweh, comme si elle n'était pas grave, au nom de Yahshua le Messie. Ils dorlottent les blessures du Dieu, moi, de l'orgueil, de la méchanceté, des souffrances, au lieu de les guérir, au nom de Yahshua le Messie. Paix, paix, disent-ils, quand il n'y a pas de paix, quand les gens ont besoin de brisement, au nom de Yahshua le Messie. Cependant, ils n'ont pas honte de leur conduite détestable, ils ne savent même pas se fâcher, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Chaffa, fais qu'ils tombent parmi les morts, fais-les tomber quand ils sont punis, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Chaffa, enlève leurs récoltes, ne laisse pas de raisins sur la vie, pas de figues sur l'arbre. Et laisse leurs feuilles se fâner, au nom de Yahshua le Messie. Car ce que tu leur as donné, Père Yahweh, notre Dieu, reprends-ça d'eux, au nom de Yahshua le Messie. Rasse de l'église mondaine, Yahweh, notre Dieu, vous a condamné à périr et vous a donné de l'eau empoisonnée à boire, parce que vous avez péché contre lui, au nom de Yahshua le Messie. Tu espérais la paix, mais aucune n'est venue, un temps de guérison, mais il n'y a que la terreur, au nom de Yahshua le Messie. On entend le reniflement des chevaux de votre ennemi, le hénissement de leurs étalons. Tout votre pays tremble à ce hénissement, au nom de Yahshua le Messie. Ils sont venus dévorer votre pays et tout ce qu'il contient, la ville et tout ce qui habite, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh envoie parmi vous des serpents vénimeux, des vipères qui ne peuvent pas être charmés, et ils vous mordent, au nom de Yahshua le Messie, car vous avez suscité la colère de Yahweh avec vos images de la reine des cieux et des dieux de pierre, de bois et humains, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez suscité la colère de Yahweh avec vos idoles étrangères sans valeur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour vous. Il n'y a pas de guérison pour la blessure de ces gens idolâtres, parce qu'ils se sont détournés de Yahshua, le bombe de Galate, le grand médecin. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.